Nous essayons aujourd'hui l'Audi Q2. Le Q2, c'est le petit SUV de la gamme Audi sous les Q7, Q5, Q3. Il mesure 4,19 m de long. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 3 cm de plus qu'un 2008. Le Q2 existe en deux ou quatre roues motrices, mais pas avec toutes les motorisations. Ici, on a le petit diesel, un 1.6 TDI de 116 chevaux qui n'existe donc qu'en traction. Par contre, il laisse le choix entre boîte mécanique ou S-tronic, c'est-à-dire double embrayage. Il donne accès à tous les niveaux de finition de la gamme, ce qui lui permet de monter à des prix assez ahurissants, mais ça, on va y revenir tout à l'heure. L'intérieur est la partie où le Q2 laisse la concurrence derrière. La présentation est soignée, plus flatteuse que celle de tous ses rivaux, y compris le Countryman ou le T-Roc. La Sellericuire est ici en série, mais les options sont Légion, avec ici les inserts décoratifs rétro-éclairés ou le Virtual Cockpit. A l'arrière, pas de banquette coulissante, mais l'habitabilité, sans être la plus généreuse de la catégorie, permet d'accueillir sans problème deux adultes. Le coffre s'approche des 400 décimètres cubes selon nos mesures, roues galettes comprises. C'est moins bien qu'un Countryman ou qu'un T-Roc. Alors ce 1.6 TDI sans 16 chevaux, c'est un 4 cylindres et on va commencer par dire qu'on l'entend un petit peu trop pour ce SUV avec son positionnement très premium quand même. On aurait aimé entendre un petit peu moins le grondement du diesel. Question performance, bon, c'est largement suffisant pour une conduite de tous les jours, mais si on a besoin d'une bonne accélération, clairement, il faut prendre le modèle au-dessus, qui est à savoir le 2.0 TDI 150. La boîte DSG, pardon, la boîte Estronic, elle est fidèle à elle-même, elle est douce, elle est rapide, elle est bien gérée. Par contre, les derniers rapports sont très longs, ce qui fait que sur autoroute, dès que vous appuierez un petit peu fort sur la pédale d'accélérateur, la boîte va rétrogradée. Mais bon, en même temps, ça va tellement vite. Pour la partie châssis, là, notre modèle d'essai en design luxe, il a droit à des jambes de 18 pouces d'office. Et dans cette configuration, la voiture est assez dynamique, c'est assez plaisant, même pour un petit SUV. Par contre, au niveau confort, bon, c'est pas trop ça. Si vous voulez plus de confort, il faudra prendre les finitions inférieures, avec les jambes de 17, voire de 16 pouces en entrée de gamme. Descendre en niveau de finition vous permettra au passage de faire baisser l'addition, qui monte au tarif astronomique de 38 000 euros hors option pour notre modèle d'essai. En fait, le Q2 le moins cher est à 25 000 euros, soit quasiment le prix du 2008 le plus cher. Certes, ce Q2 est beaucoup plus flatteur et donne accès à plus d'équipements high-tech, mais 38 000 euros pour un petit SUV avec le petit bloc diesel de 116 chevaux. Ça fait vraiment très très cher, même le countryman est moins cher. La qualité la plus marquante de ce Q2, c'est facile, c'est la qualité de présentation intérieure, vraiment au-dessus du lot. Et le point faible le plus marquant, c'est facile aussi, c'est le prix vraiment ahurissant pour la catégorie.